On voit cette patiente en 2013, elle vient nous consulter parce qu'elle a des dents fixes sur un implant au maxillaire, elle ne peut pas passer par de la greffe, elle a une peur panique du dentiste. Et on voit sur l'étude du scanner préopératoire, on n'a vraiment plus rien sous les sinus, on n'a vraiment plus rien sous les fosses nasales. On est vraiment dans un cas d'atrophie extrême, on peut même dire un cas d'atrophie qui est terminale. Et là, une greffe ne peut pas fonctionner puisqu'on n'a pas suffisamment de vascularisation et de matériel qu'on peut pouvoir prendre avec un greffon éventuel. On a fait cette intervention avec l'implantologie basale, avec des petits rigoïdes dans les secteurs postérieurs, avec des plaques au niveau des sinus et au niveau des piliers canins. Et là, on a le scanner post-opératoire que l'on vient de faire 10 ans après. Et on voit que les implants sont parfaitement intégrés, sont parfaitement intégrés. Cette patiente-là a cette prothèse maintenant depuis 10 ans. Et entre-temps, elle a vu son dentiste dans la région où elle habite. Et il lui a extrait les dents de la mandibule, il a posé deux implants avec une prothèse envoyée sur un implant. Elle n'est pas très stable, elle ne se sent pas très à l'aise avec ça. Et du coup, elle a dû nous demander de faire la mandibule. Et c'est pareil, sur la mandibule, on va pouvoir l'opérer sans passer par les greffes, avec des solutions d'implantologie basale.